coucou tout le monde j'espère que vous allez bien ce matin alors il est tôt il est tôt je vais faire une petite vidéo sur la manière faire du masquage voilà tout simplement avec ce daizola de noël voilà parce que bon j'ai fait un essai et je me suis rendu compte que quand on tamponné les petits villages et le sapin le sapin et ben comment vous dire qu'ils venaient se tamponner dans les maisons et ça fait un peu cra cra donc je sais que c'est pas moi qui l'a inventé un il y en a plein qui le font moi j'avais encore jamais pratiqué parce que j'avais jamais eu l'occasion d'avoir un souci comme ça donc eh ben je vais vous montrer ça et surtout aussi pour mes petits débutants que j'adore bienvenue au nouveau et aux nouvelles sur notre communauté de ma chaîne ça fait trop trop plaisir je vais pouvoir la semaine prochaine faire une vidéo pour mon début de concours des 800 abonnés donc voilà donc je vous mets sur mes mains mais cette fois je vous garde comme ça parce que hier je me suis rendu compte oui ça vous a bien fait rire non non mais allez-y continue à rire je le vois bien je sens je vous entends j'ai voulu tester pour vous filmer autrement et puis ça a été un peu la débandade donc je vais vous garder en face et je vous montrerai vraiment petit peu par petit peu ce que ça fait voilà donc je vais vous mettre sur mes mains je vais vous baisser voilà comme ceci voilà donc j'ai fait ma découpe on sait qu'ils sont à l'envers c'est pas grave on les retourne et puis voilà j'en ai même fait une deuxième donc pour éviter que ça donne ceci avec le sapin qui va sur les maisons c'est pas beau on va faire une autre manière donc on retourne bien sa matrice enfin ça découpe moi j'ai mis un petit papier blanc en dessous parce que ma plaque noire j'ai du mal à voir où classer mon temps pour alors déjà on va commencer alors je vais commencer par ce tampon là vous voyez le village ceci vous verrez mieux là dessus on va commencer par celui là voilà donc on va venir le tamponné sur notre découpe d'accord mais ensuite on va le tamponné une deuxième fois je vous dirais après pourquoi moi je me suis avancé mais je vais vous montrer comment ça fait d'accord allez moi je prends ma station c'est comme ça après si je veux utiliser mes feutres au moins je suis sûre que ça ne bavera pas quand je vais faire le coloriage je prépare mon produit tout de suite voilà mon chiffon alors par contre le pire c'est pouvoir venir bien se centrer sur la découpe parce que ça aussi c'est pas simple je vais essayer je me suis déjà planté quelques fois à là ça me va donc voilà je nettoie un petit coup d'eau écarlate sur mon tampon parce qu'avec la station ça reste noir après et moi j'aime pas voilà hop donc voilà donc une fois qu'on l'a tamponné sur notre découpe à donne ceci bon j'aurais pu le monter un petit peu plus haut mais bon tant pis c'est un essai qu'on fait ensemble donc vous retamponnez votre tampon et vous venez le tamponné sur un post-it tout simplement moi j'ai pris un post-it vous voyez le côté autocollant là comme on va découper le bord qui est là donc vous venez mettre le bord là sur le petit post-it qui est collant voilà donc ça va nous donner ceci voyez moi je les tamponné et je suis venu le découper au bord simplement au bord ça suffit largement d'accord pour celui là ensuite on va prendre la petite maison hop on va faire la même chose on va venir la tamponné sur notre découpe c'est pour la centrée c'est pas simple mais bon on fait comme on peut un et comme on peut et hop on va venir la centrée sur notre découpe voilà ceci à et après on remet de l'ancre et on vient la tamponné sur un post-it après pour ceux qui ont du scotch non c'est pas du scotch je ne sais pas comment ça s'appelle c'est une espèce de ruban de masquage moi j'en ai pas donc j'ai fait ça comme ça donc vous venez la tamponné sur un post-it pareil le bord qu'on va mettre sur la découpe côté collant voyez puis vous découper le bord et donc une fois que c'est tamponné ça nous donne ceci c'est joli un vraiment joli mais après le sapin ben voilà si on tamponne il va venir empiéter sur les deux villages donc ça va pas être joli donc une fois que vous avez tamponné voyez j'ai déjà fait l'essai puisqu'on voit la petite barrière tout ça on va venir le coller sans ballon des papiers blancs au bord vraiment au bord du tampon qu'on a fait hop mais vraiment bon bien dessus un bien dessus comme ceux ci pour ça j'ai pris volontairement les post-it jaune comme ça on les voit bien on va venir mettre l'autre bien la mettre au bord aussi moi je suis pas bien bien centré mais c'est pas trop trop grave voilà on va faire ça comme ça vous voilà ce que ça va vous donner avec les post-it bon normalement j'aurais dû le mettre même un peu plus plus comme ça mais bon là je me suis pourvoyé j'ai pas envie de recommencer c'est juste pour vous montrer parce que j'ai une autre découpe là donc voilà ça nous donne ceci donc maintenant on va venir chercher notre sapin 1 celui là qui nous donne les petits soucis 1 action action en plus de nous faire le daïs à l'envers il nous préconise beaucoup de réflexion action alors il avait bougé un peu je remets bien voilà donc on va venir mettre de l'ancre sur notre sapin du coup n'a plus besoin d'avoir peur hop voilà ceci et on va venir le centrer sur notre découpe voilà comme ceci hop je nettoie tout de suite je sais j'aurais dû mettre dans un speech pitch mais j'ai oublié bah oui ensuite je vais mettre la petite barrière du coup puisque comme on a déjà notre post-it donc ça du coup on peut faire les deux sans l'enlever donc notre petite barrière moi je vais l'avenir la maître vous la mettez où vous voulez vraiment vraiment vous voulez comme ça à peu près droit voilà hop voilà l'ancré c'est bon moi je la mets entre la boîte aux lettres voilà comme ceci je donne un petit coup voilà pour l'instant une fois qu'on a tamponné avec l'image de masquage voyez on voit bien sur les post-it qu'il ya vraiment la marque du sapin et la barrière et c'est magique on enlève hop et regarder ce que ça nous fait joli voilà le sapin il est vraiment au fond et la barrière et devant on n'a pas de problème de superposition de tamponnage voilà bon j'aurais aimé que ce soit un peu mieux centré quand même mon petit village là allez j'en fais une avec vous pour le plaisir de aller c'est reparti on prend la grande maison hop de l'ancre c'est pas évident de bien les centré 1 moi je vous dis après prendre son temps quoi alors on essaye de bien le mettre en haut ce tampon je pense que là ça va déjà aller mieux ah oui c'est beaucoup beaucoup mieux voyez si on foire une fois ben c'est pas grave on recommence on recommence le scrap c'est comme ça voilà là il est un peu mieux centré regardez voyez on voit moins de volant au dessus que celui là au niveau de la maison voilà ensuite on prend la deuxième petite maison donc ça mieux vaut deux que pas du tout hop on encre bien tout ça voilà pas oublier qu'on a nos non bah ça on peut s'en servir plusieurs fois franchement c'est pas le problème on n'est pas obligé de refaire un masquage à chaque fois non 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 sinon on passerait notre temps à faire ça moi je sais que je vais bien et je vais les garder dans la pochette comme ça je les aurais à chaque fois je vais vraiment servir donc voilà c'est déjà mieux j'ai déjà plus centré je suis plus je suis satisfait du résultat ensuite je vais en faire des shakers je pense on fera ça ensemble donc je remets mon post-it de masquage au bord de mon tamponnage hop impeccable l'autre hop voilà le petit sapin hop voilà on vient le centré bien correctement sur la découpe voilà que ceci des câbles après c'est la petite barrière qui est un peu un peu embêtant cette petite barrière là mais bon on va essayer quand même hop après on peut servir des tampons pour faire plein de choses on n'est pas obligé de comment de s'en servir seulement pour pour ceux d'az 1 hop voilà hop on enlève notre post-it de masquage et voilà ce que ça nous donne avec la petite barrière voyez qui est là au dessus juste un peu au dessus de mon doigt ici là elle est carrément rentré dans la neige et moi j'adore l'effet que ça fait franchement moi je le trouve trop trop beau ce d'az c'est bête qui soit à l'envers mais franchement moi je le trouve très très beau donc par rapport à celui là vous voyez où le sapin vomit sur les maisons c'est moche donc celui là je sais pas je verrai ce que je vais en faire donc ces deux là me conviennent à part que celui là bon il y a un peu en décalé j'ai aussi fait les découpes et tamponner les autres donc ceux là vont très très bien pareil c'est à l'envers mais ça va très très bien j'ai pu qu'elle est colorisée alors surtout n'oubliez pas quand vous faites votre tamponnage le petit nœud il a un petit carré le tampon vous le mettez bien au niveau du trou qu'il y a sur votre couronne voilà après il faudra que je tamponne les petits mots tout autour ça nous donne ceci et celui là aussi est superbe avec le sapin le père noël les cadeaux et la boule alors peut-être que pour les cadeaux faudra peut-être mais non je vois que ça ça va peut-être faire une technique de masquage aussi mais moi pour la je le trouve plutôt bien voilà donc voilà je vous reprends donc aujourd'hui j'aurai pas la tête à l'envers voilà je vous remonte encore une fois cela est vraiment très très beau je me dis je l'ai vraiment bien réussi je suis trop trop contente après comme je vous dis la technique de masquage voilà il y en a aussi sur youtube j'ai rien inventé un seulement j'avais pas eu l'occasion de m'en servir encore et ben en fait je me suis bien amusé voilà donc voilà mes amis mes copines nettes pour ma petite vidéo du matin on se retrouve en vers 14h 14h30 je vais faire un petit live avec vous parce que ça me fait plaisir de pouvoir vous parler voilà excusez moi encore pour hier le problème de le cadrage est pas plus avec mon logiciel de montage parce que si je remettais à côté bien c'était les débuts où j'étais complètement la tête à l'envers et tout donc c'était le bazar je me connais un petit peu un petit peu un niveau informatique mais pas j'ai pas trouvé le moyen de couper la vidéo en deux pour pouvoir la changer de sens et c'est assez complexe moi je travaille beaucoup sur mon téléphone portable parce que ben voilà je moi j'aime bien ça va vite et puis on est tranquille voilà donc écoutez mes amis je vous fais des gros 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 bisous je vous dis je vous souhaite pardon je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo on n'oublie pas un petit like un petit abonnement avec la petite cloche ça ceci voilà c'est mon rêve et puis on se retrouve tout à l'heure si vous êtes disponible il n'y a pas de problème je serai là je vous fais des gros 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 bisous je vous adore